Thierry Lhermitte, vous êtes ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. On vous retrouve avec plaisir tous les mois dans Grand-Mais-Vous-Fasse. Vous rendez visite à des chercheurs et vous nous racontez leurs recherches. La semaine dernière, vous êtes allé voir le professeur Lionel Nakache, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur à l'Institut du Cerveau et de la Moelle-Épinière. Lionel Nakache, spécialiste en neurosciences cognitives. Voilà, alors Lionel Nakache explore depuis des années les mécanismes cérébraux de la conscience. Ce qui rejoint un petit peu ce dont on vient de parler. Son objectif est non seulement de réussir à comprendre les bases cérébrales de la conscience, mais aussi de définir le niveau de conscience des patients qui ne communiquent pas. Ceux qui sont dans le coma ou en état végétatif, par exemple, pour orienter leur prise en charge. Alors, j'ai oublié de préciser que l'équipe de Lionel Nakache a été soutenue à deux reprises par la Fondation pour la Recherche Médicale en 2010 et 2015. Alors, Lionel Nakache est spécialiste en neurosciences cognitives. Qu'est-ce que c'est exactement, Thierry Lhermitte ? Les neurosciences, c'est la discipline qui étudie le système nerveux. Et les neurosciences cognitives, c'est la branche des neurosciences axée sur la psychologie cognitive. Elle étudie les liens entre l'activité du cerveau et la pensée, les émotions, le langage, la mémoire, toutes les facultés intellectuelles. Et dans ce cadre, Lionel Nakache cherche à comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est conscient. Et qu'est-ce qu'on appelle la conscience ? Il y a plein de définitions de la conscience. Alors, une définition possible, qui est celle de Lionel Nakache, c'est la suivante. Être conscient, c'est la capacité à se rapporter subjectivement nos états mentaux. Par exemple, je vous montre mes lunettes. L'information arrive à votre cerveau. Normalement. Voilà, votre récine, votre rétine, puis votre cerveau. Et là, je ne peux pas continuer parce que je n'ai plus mes lunettes. Donc, je les remets. Et à ce moment-là, vous êtes capable de vous dire, en employant la première personne, je vois une paire de lunettes. Être conscient, c'est être capable de se rapporter à soi ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. C'est savoir qu'on sait. Et est-ce qu'il existe une zone de la conscience dans le cerveau ? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Alors, Lionel Nakache et un de ses collaborateurs, Stanislas Dehaene, qui est chercheur à Neurospin, à Saclay, suggèrent qu'il y aurait deux espaces dans le cerveau. Ça, c'est leur conception, celle qui mérite, qui sera peut-être prouvée. Mais pour l'instant, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Donc, deux espaces. Un espace périphérique, qui est très vaste, en contact avec l'extérieur, constitué de modules qui vont gérer une multitude d'informations provenant de nos sens, en parallèle, sans se parler, de manière inconscience. Et puis, un espace central, appelé espace de travail global, qui est relié à l'espace périphérique. Et dans ce circuit central, tout serait hyperconnecté. Ce qui fait qu'il ne peut traiter qu'une chose à la fois. Et on ne sait ni pourquoi ni comment une information passe de l'espace périphérique à l'espace central. Cet espace central, il n'est pas situé dans une région localisée du cerveau, mais il est diffus et il met en relation de nombreuses régions distantes. Et alors, les malades inconscients ont un espace central qui ne marche pas. Mais l'espace périphérique, en revanche, peut souvent continuer à traiter des informations qui proviennent de l'extérieur. Alors Thierry, tout cela peut paraître abstrait. Concrètement, comment travaillent Lionel Nakash et ses collaborateurs ? Et quelles sont les avancées ? Alors, il est chercheur, mais tous les mercredis, Lionel Nakash et ses collaborateurs examinent longuement un patient dans un état non communiquant et mettent au point des tests pour définir son état de conscience. Il faut savoir qu'en France, il y a 3000 patients qui sont dans un état non communiquant. Alors, il est primordial pour orienter leur prise en charge de savoir s'ils sont conscients ou pas. Et jusqu'ici, c'était impossible. Alors aujourd'hui, en envoyant un son à un patient et en réalisant un électroencéphalogramme, on peut savoir si l'information sonore entre dans l'espace central, l'espace de la conscience, après avoir été traité dans l'espace périphérique, l'espace de l'inconscience. Donc, l'électroencéphalogramme, le EG, permet d'enregistrer ce qui se passe au millième de seconde près dans le cerveau. S'il y a une prise de conscience, elle est subite et elle dure trois dixièmes de seconde. Après deux dixièmes de seconde d'acquisition du signal. Et l'examen mesure une centaine de marqueurs qui, après analyse informatique, permet de détecter des signes de conscience ou pas. Et un autre examen, l'IRM, est souvent employé en complément. Il permet de voir le cerveau globalement, son anatomie, les connexions neuronales. Et la méthode marche. Il y a un an et demi, il y a un jeune homme de 25 ans qui s'est retrouvé à réanimation à la suite d'une chute lors d'une soirée arrosée sur les toits de Paris. Après trois semaines de coma, les médecins ont appelé Lionel Nakache pour évaluer l'état de conscience du patient. Car la question de savoir si on limitait les soins ou pas se posait. Et l'examen basé sur l'électroencéphalogramme a montré des signes de conscience. Et heureusement que les soins n'ont pas été arrêtés ou limités, car aujourd'hui, il est pleinement conscient, il marche, il parle et il est plutôt autonome. Mais la connaissance de l'état de conscience est encore parcellaire. On sait définir de manière positive s'il y a conscience, mais pour l'instant, c'est impossible de dire avec certitude qu'il n'y en a pas. Comme on dit, l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence. Comment on fait pour aider la FRM ? On fait un don sur frm.org où on envoie un petit SMS avec don au 92 300 et ça prélèvera 10 euros sur votre facture de téléphone. Merci beaucoup Thierry Lherbitte.